Hey salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle course, la course de Saint-Jean-de-Mont J'avais prévu de faire un bon résultat, mais pas de sortir dès le premier tour Et regardez l'avance qu'on a déjà, on peut le voir de l'autre côté du circuit Et là regardez, je sors du virage, en quatrième position, c'est exactement ce que je voulais Bon comme vous pouvez voir, on est encore dans le bungalow ce matin On doit partir là d'ici, midi 14h, en tout cas les Yadigo sont prêts Bon les amis c'est bon, on a vidé le mobilhome, on a chargé tous les vélos dans le coffre Et maintenant let's go Saint-Jean-de-Mont, la course de ce soir Là on a encore 5-6h avant le départ de la course, donc on a encore beaucoup de temps à tuer Donc là normalement on va essayer de trouver une toute place au bord de la mer On va aller mettre l'épicier dans l'eau, et puis après ça sera l'heure d'aller à la course Bon les gars on est bien arrivé à Saint-Jean-de-Mont Merci, ça ça fait plaisir Quoi le chocolat, ça fait pas de mal le chocolat, c'est bon pour la récup Quentin il est vraiment à fond sur sa course, là regardez Il met toutes les chances de son côté pour réussir sa course, en faisant une petite récup au bord de la plage L'échappée est partie tôt, on la reprend à mi-course et après ça recasse dans tous les sens Comme exactement le scénario de lire Et à la fin il y en a partout, il y en a 15 qui arrivent pour la gagne Il faut tenir le choix Il faut arriver à se dire je suis inutile maintenant, et tu verras après Oh le BG, regardez-le, comment il est beau Nous en gros on a Poximus Bon les gars, on part dans une heure maintenant, ça va être l'heure d'aller chercher les dossards On s'est préparés, on est habillés Il faut quand même savoir la petite subtilité, c'est qu'hier on tournait de gauche à droite Non, hier on tournait de droite à gauche, et aujourd'hui on tourne de gauche à droite Du coup on tourne dans l'autre sens qu'hier quoi finalement, c'est pas plus simple Du coup dans l'idée, là où on s'est habitué à toujours toujours tourner sur la gauche, là on va tourner sur la droite Et je peux vous dire que seulement un jour après quand tu as fait 60 tours dans un sens Faire le tour dans l'autre sens, c'est con, mais c'est un peu bizarre Quentin, comment tu bouges tes pneus aujourd'hui ? Là on va passer en Y dans les virages, je pense que je vais mettre 6-5 à l'arrière et 6 à l'avant Parce que comme ça on peut passer vite dans les virages, d'habitude je mets 8 Parce que je suis un peu lourd moi, comparé à Nicole, lui il est un peu plus léger T'es mal à gueule des serflexes, c'est quoi qu'ils t'ont mis ? 44 ils m'ont mis Non je parle de ces merdes là Ah c'est des gros Scooby-Doo en fait, c'est pour faire des Scooby-Doo Mais j'ai jamais vu ça Moi non plus, mais c'est pas mal, ça tient bien C'est là que t'es content d'avoir une plaque de 4 Parce que là t'es dans la merde Mais non non, faut que je les découvre Il va falloir trouver quelqu'un qui te fait un ciseau Bah non on a rien Viens chercher un bisou On est donc parti pour la course de Saint-Jean-de-Mont 2h de course, d'ailleurs sur la ligne de départ J'ai mon attache de casque Qui s'est complètement démonté à quelques secondes du départ J'ai pris un gros coup de pression J'ai cru que j'allais pas pouvoir prendre le départ Au final j'ai réussi à le réparer juste avant de partir Et voilà, c'est le départ On part donc pour 2h de course Qui vont être très intenses Si vous avez vu la dernière vidéo Vous avez vu que j'ai couru la veille Une course qui était aussi très intense C'était 2h de course en Critérium Et c'était un circuit avec un aller-retour Aujourd'hui le circuit est très similaire Comme vous pouvez voir avec la map C'est un aller-retour Mais cette fois-ci la nuance C'est que d'un côté c'est un demi-tour Encore une fois Mais de l'autre côté Comme ici on va rentrer C'est un rond-point C'est-à-dire que le demi-tour N'est pas un arrêt On repart pas à 0kmh Comme la course de la veille Et du coup Ca fait qu'on a une demi-relance Sur ce côté-là du circuit Et une autre grosse relance Bah sur l'autre côté du circuit Donc en fait On a une relance ennemie Comparé à la course de la veille On en avait deux grosses Donc là on peut voir Que Alexandre est concentré Dans la roue de Nicolas Et que moi Pendant ce temps-là Je suis à l'avant du peloton Regardez Ca attaque dès le départ Et là Où je voulais accompagner Sans forcer Le coudeur juste devant moi Attila Va prendre un énorme relais Regardez on est à plus de 55kmh Alors qu'on a juste de partir Et là je me calme en sa roue Et je suis au chaud C'est-à-dire que là mon coeur Comme vous pouvez voir Ca s'actualise Je suis à environ 170 au coeur Donc en vrai c'est ok Et là il va me prendre un giga relais Et il va me ramener Sur ce groupe d'échappés Alors là Ce que vous ne voyez pas Parce que je n'ai pas de caméra à l'arrière C'est que pour l'instant On a fait un gros trou Il n'y a plus personne derrière On se retrouve Dans un petit groupe d'échappés Dès le départ Donc une situation de course Que je n'avais pas vraiment envisagée J'avais prévu de faire un bon résultat Mais pas de sortir dès le premier tour Et regardez l'avance qu'on a déjà On peut le voir De l'autre côté du circuit Ils sont à droite maintenant On a déjà Pas mal de secondes d'avance Donc en fait Là je me dis Et bien pourquoi pas Là où Dans l'air lance Bah quand tu es mal placé Tu prends beaucoup de relance forte Quand tu es bien placé Et encore plus en échappé Les relances sont beaucoup moins douloureuses Donc en fait je me suis dit Bah pourquoi pas pré-shot la course Partir dans une petite échappée Et après aviser avec un groupe de contre Avec les coureurs forts Qui reviendraient sur nous C'était une possibilité Mais comme vous pouvez voir Je garde quand même en tête Que la course va être longue Que la course va être dure Et qu'en général La course se fait plutôt En fin de course Donc là Je vais être dans ce groupe d'échappé Mais je vais faire le moins d'efforts possible Regardez pour l'instant Je saute les relais Parce que Bon je suis content d'être là Mais ça ne m'intéresse Pas particulièrement Parce que bon A mes yeux Ca va être des efforts inutiles Donc je vais prendre des relais De temps en temps Mais des relais légers Comme ici par exemple Dans le rond-point Où de toute manière On ne peut pas rouler beaucoup plus vite Et stratégiquement C'est un des bons endroits Pour prendre des relais Et regardez à droite Il rentre seulement Dans le rond-point Quand nous on en sort Donc ça prouve Qu'on a quand même Pas mal d'avance ici Donc là en fait Ca commence à être intéressant Parce qu'on commence à prendre Vraiment pas mal de champs Bon les amis Vous l'avez vu dans le titre Je vais faire un top 15 Je vous invite A liker la vidéo Si c'est pas encore le cas Et à vous abonner Si vous avez toujours pas franchi le pas Pour rejoindre l'équipe En tout cas je compte sur vous On est de plus en plus nombreux Et ça Ca fait plaisir On va donc continuer De rouler comme ça A bonne allure Sans prendre trop de relais Pour ma part Et je vais faire peut-être Un relais sur deux Et on va prendre Un peu de champ Mais malheureusement Après 3 ou 4 tours passés A l'avant Plus ça va aller Plus il va y avoir des attaques A l'arrière forcément Notre groupe commence à être Particulièrement intéressant Et du coup Bah d'ailleurs Ca accélère Et plus ça a accéléré Plus c'est revenu sur nous On a donc fait 3 ou 4 tours Comme ça On est échappé Et malheureusement Ca va revenir sur nous Et là Dans le rond point Comme vous pouvez voir La jonction avec le peloton Est faite Ils sont dans la roue C'est échappé Terminé pour moi Donc en vrai Ca m'a fait un bon échauffement Parce que Mine de rien Ca a quand même roulé fort Et j'ai pas pris tant de Rolex Donc au final J'ai pas fait des efforts Extraordinaires Donc là vous pouvez voir Que forcément Quand le peloton revient Bah ça contre Et ça attaque De partout Moi de mon côté Ce que je vais faire C'est je vais essayer de récupérer Là on voit mon bidon d'ailleurs Je suis en train de boire Donc là je vais essayer de me refaire Une petite santé Récupérer un maximum Et puis attendre un petit peu plus tard D'ailleurs on voit que Il y a une échappée Qui est en train de se constituer Juste le tour d'après Moi pendant ce temps là Je suis au chaud Dans le peloton J'essaie de garder Un maximum de force Parce que Comme je vous l'ai dit A mes yeux Ca va se faire vraiment Plutôt en fin de course Et après plusieurs tours Plutôt mal placés Comme vous pouvez le voir ici Et bien Je vais quand même garder en tête Qu'il faut être bien placé Sur un circuit comme ça Quand on arrive dans une relance En fait Plus on est mal placé Plus la relance est difficile Et plus la relance Va nous faire mal Sur le long terme Donc régulièrement La stratégie c'était Quand il y avait une ouverture Pour remonter facilement Sans effort Comme ici par exemple Je me replaçais dans les premiers Ce qui me permettait du coup De reprendre Plusieurs tours bien placés Au fur et à mesure Forcément Vu que tout le monde veut Remonter, remonter, remonter Moi je me battais pas Je me laissais redescendre Et quand je considérais Que j'étais trop loin Et bien Je remontais de nouveau C'était vraiment ma stratégie C'était la stratégie Que j'avais fait la veille C'est la stratégie Que j'avais conseillée à Alexandre Qui avait un peu de mal Sur ce genre de circuit Pour éviter les relances Trop difficiles C'est une stratégie Qui vous allez le voir A très très bien marché Bon Après trois quarts d'heure de course Regardez Trois coureurs s'en vont Et ces coureurs là Vont faire un très long chemin A l'avant Regardez Un autre groupe de contre Est en train de se constituer Et là c'est vraiment Un moment un peu décisif De la course Vous allez voir Il y a vraiment un groupe Qui va partir avec des hommes Très forts Et moi pendant ce temps là Je suis pas particulièrement Bien placé pour le coup Bah je vais louper Ce groupe de contre Voilà C'est une erreur Pour le coup stratégique de ma part Mais la chance que j'ai Dans ce malheur C'est que j'ai Un équipier à l'avant Grégoire Babin Que vous avez vu dans la vidéo De la course de la veille Une course Où lui il a terminé 2ème quand même Et là regardez La taille du groupe de contre Il est vachement gros Et en fait à ce moment là Ce que je me dis c'est que Le groupe est tellement gros D'ailleurs c'est Nicolas Qui roule à l'avant du peloton actuellement Je me dis que le groupe est tellement gros Qu'ils vont pas s'entendre Et qu'on va réussir à les reprendre Un peu plus tard dans la course D'ailleurs Alexandre A mes côtés à ce moment là de la course Alexandre qui a beaucoup mieux couru que la veille Et qui du coup grâce au placement A réussi à tenir un peu plus longtemps dans la course Donc c'est vraiment bien joué de sa part Et regardez là Nicolas se met à fond devant le peloton Pour essayer de ramener Parce qu'il y a pas de coéquipier à l'avant Et c'est moi qui me place dans les 5ème position Pour rester attentif à ce qui se passe Et là après environ une heure de course Après un gros passage difficile Durant cette course là On revient sur le gros groupe de contres Et là c'est un peu un miracle Parce que tout le monde pensait Que c'était terminé Que c'était bâclé Il y a toujours les 3 hommes à l'avant Mais le gros groupe de contres Que tout le monde pensait Parti à l'infini Bah on est revenu dessus les amis On est revenu dessus On le sait parce que Regardez devant moi il y a Grégoire Qui était donc dans ce groupe de contres Et comme je vous l'avais prédit du coup C'était exactement ce que je m'étais dit dans ma tête On va revenir un peu plus tard dans la course Parce qu'ils sont très nombreux à l'avant Ils ne vont pas s'entendre Et nous dans le peloton Il restait quand même pas mal de favoris Donc il y avait forcément quelqu'un Qui allait ramener Et c'est vraiment ce que j'avais prévu Et voilà J'ai eu la bonne stratégie Et j'ai bien fait de faire aucun effort Ne pas essayer de ramener le groupe Ne pas essayer de sortir pour rentrer Bref je suis resté au chaud Et j'ai fait le moins d'efforts possible D'ailleurs tout au long de la course Je suis toujours resté très attentif Regardez dès que l'occasion s'impose Je me remonte à l'avant Tout simplement sans forcer Et d'ailleurs je ne sais pas si vous voyez Mais là ça roule très très vite Ça commence à être très tendu le plan de peloton Regardez ça commence à frotter un petit peu Parce que là on est dans un moment décisif de la course Là le niveau Enfin c'est terriblement dur Franchement ça fait très très mal aux jambes Et moi j'accompagne J'accompagne parce que je commence à sentir Que là la tension fait que Il y a peut-être moyen que ça casse Et ça a cassé derrière On a perdu énormément de coureurs à ce moment-là de la course On a beaucoup beaucoup qu'on saute par l'arrière Et moi du coup voilà je suis très très bien placé Regardez le mec il attaque Je suis dans la roue Bon je fais un effort mais un effort assez moindre Par exemple ici il y avait une petite cassure a priori Il va me ramener tranquillement Sur les petits coureurs qui s'étaient échappés Sans que je ne fasse aucun effort Donc franchement c'est vraiment le type d'effort Que je vais limiter au maximum durant cette course Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire Surtout comme moi vous n'avez pas particulièrement un niveau super haut Je ne suis pas du tout au dessus du lot là actuellement Donc en fait il faut aussi de compter tous ces efforts Et là par exemple il va me ramener sur un petit groupe qui était sorti Que j'avais malheureusement loupé à priori à ce moment-là de la course Sans que je fasse aucun effort Et ça va être le mot de la vidéo en fait C'est faire attention à tous ces efforts Et là on a ce coureur en rose qui va prendre un très très gros relais Moi toujours très très bien placé Il faut savoir qu'il y a toujours pas mal de gens qui sont à l'avant là Il y avait eu une grosse cassure en fait à un moment dans la course que j'ai loupé Et ça ça m'avait mis un petit coup de pression J'avoue j'étais en mode oula ça sent mauvais Donc en fait regardez il y en a un qui veut que je prenne le relais Pouf il y en a un autre qui me prend le relais Vraiment je ne vais faire aucun effort à l'avant Bien sûr il faut que j'accompagne bien sûr c'est difficile Mais je ne vais faire aucun effort à l'avant du groupe Et regardez hop il me ramène une nouvelle fois sur un groupe qui était parti Donc pour l'instant en fait je fais vraiment une course de placement Une course stratégiquement plutôt bonne Hormis que j'avais loupé le petit groupe de la cassure là Regardez ils sont juste là on est en train de revenir Et là où je commençais un petit peu à paniquer ça va plutôt mieux Et regardez à l'avant là on est revenu sur jeune cyclist dynamique Qui lui aussi avait loupé le gros groupe qui est parti C'était quasiment un peloton en fait le peloton s'était coupé en deux Et on avait tous les deux loupé le truc Et Nicolas lui s'est activé un tout petit peu avant moi Sauf que lui il a fait les efforts à l'avant du peloton Alors que moi bon déjà j'en étais pas capable Mais moi j'ai vraiment fait le moins d'efforts possible Et regardez là ça va rouler et moi je vais juste prendre les roues Bon bien sûr de temps en temps je prenais des petits relais symboliques Pour motiver les troupes et surtout quand il n'y avait pas le choix Pour pas ralentir le groupe Donc quand il n'y avait pas le choix je prenais des petits relais Mais regardez j'ai vraiment pris un relais très doux Un relais assez simple dans une relance Juste après il y a un autre coureur qui m'a pris le relais J'ai fait un effort assez moindre Malheureusement le contre-coup de ces accélérations qui sont difficiles Sincèrement là ça roule très très fort C'est qu'Alexandre qui était du coup un petit peu juste Bah il va subir là il va subir et dans cette relance Malheureusement il va plus avoir la force nécessaire pour prendre les roues Et forcément sur un circuit comme ça tu perds les roues C'est terminé, c'est tchao, c'est mort complètement Jamais il pourra rentrer Donc là bah malheureusement c'est terminé pour Alexandre aujourd'hui Je suis à bloc T'as bien joué hein T'as joué de la différence à un parrain J'ai battu Mercos de Watt Bah ouais mais... Le niveau est très facile Et là petit passage sympa Il y a une jeune cycliste d'amis qui est juste devant moi Donc là on est très très bien placé à l'avant du peloton Toujours dans l'optique de revenir sur la moitié du peloton qui est devant nous Et regardez là on s'est quasiment touché Là en fait j'avoue que j'ai un peu abusé Je me suis excusé après la course mais en vrai Comme il m'a dit Bon ça a été ça toute la course Donc frotter comme ça c'était pas si dangereux Mais frotter un copain c'est vrai que c'est un peu dommage Là pour le coup j'ai un peu abusé Je suis passé très près de lui J'avoue que j'ai eu moi même peur en fait finalement Donc voilà là on enchaîne du coup sur ce parcours Et là ça roule encore une fois toujours aussi vite Parce qu'on est toujours pas rentré sur la moitié du peloton Qui est donc toujours à l'avant Et là on va pouvoir l'observer Tout simplement en regardant à droite de la route Vu que c'est un aller-retour On voit très bien les coureurs qui sont en avance sur nous Et là on va voir à droite c'est bon ils sont passés Là il y a un gros groupe qui vient de passer Et du coup l'objectif ça va être de revenir sur eux Avant l'arrivée tout simplement Et c'est pas encore gagné Donc là ça va faire plus d'une demi-heure Qu'on est en train de rouler très très fort Sincèrement c'est très très difficile Et du coup je m'accroche Je m'accroche parce que déjà j'ai les jambes Aujourd'hui je vais vraiment bien J'ai des très très bonnes jambes Mais surtout et bien dans l'idée Je veux rentrer sur ce groupe de contre là Qu'on a loupé en début de course Donc en fait comme vous pouvez voir là Sur les 5 derniers kilomètres on a 42 moyennes On l'aperçoit sur le compteur Ca prouve que bon voilà ça roule très très vite Surtout avec la relance Où du coup on repart à 0 km heure Donc forcément ça fait baisser la moyenne Et là regardez Il y a un gars là qui était très très chaud Je sais pas quel club c'est Je ne connais pas ce coureur Mais il va embrayer Et quand il va embrayer là Bah je vais m'accrocher dans sa roue Et bah il va me faire un très 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 bon train Et là où je pense Nicolas Jeanne cycle dynamique a un petit peu paniqué Et lui il a fait des très très gros efforts Du coup à l'avant du peloton Regardez là il relâche un peu son effort Parce qu'on vient de le reprendre Il a un peu paniqué je pense Parce que bah forcément devant là il y avait Je ne sais pas combien de coureurs Mais franchement si on revient pas sur eux On joue plus rien Il y a rien à gagner quoi Donc faut absolument revenir sur eux Pour jouer une bonne place Et je pense que Nicolas a un petit peu paniqué Là où moi je suis resté très très vigilant Regardez là il y a une cassure Pof moi je saute dans la roue du coureur précédent Vraiment je ne laisse rien passer Et je ne fais aucun effort Bon bien sûr faut que je saute sur les roues et tout Mais c'est des efforts Mais je ne fais aucun effort à l'avant du peloton Entre guillemets bêtement J'attends juste qu'on rentre sur ce fameux Gros groupe de contre Et pour le coup bah je pense que stratégiquement J'ai été très bon Et là regardez Il y a un coureur qui va me passer Un coureur que je connais bien Parce qu'il fait du vieux depuis longtemps dans la région Et quand il va me passer je vais prendre sa roue Mais là je vais me faire très très mal Parce que là il roule très très fort Sincèrement là ça a fait très mal Surtout après 1h40 de course quasiment Là les jambes commencent à faire un petit peu mal Et là derrière ça casse Il me demande de prendre un relais J'en suis incapable Je lui dis gros non je ne peux pas Et là on voit que je suis quasiment à 190 au cœur Voilà ça prouve que là je suis à bloc Je suis à bloc Mais ce qui va se passer c'est formidable C'est que bah ce coureur là Bah va me faire le train déjà très longtemps Et regardez on est en train de rentrer sur le peloton là On est en train de rentrer sur le premier peloton Et c'est très très bon Derrière le deuxième peloton bah ils sont plus dans la roue Nous on est un petit peu sortis là Et là il va me faire un train pendant plusieurs minutes Jusqu'à temps qu'on rentre sur le peloton en fait Et regardez près d'un tour après la première accélération de ce coureur On revient sur le peloton principal C'est bon Dorénavant on joue la quatrième place Parce qu'il y a toujours les trois coureurs devant Mais on joue la quatrième place Regardez combien de coureurs il y avait à l'avant Et regardez directement je remonte me placer à l'avant D'ailleurs au passage j'en ai profité pour lui faire merci Et regardez derrière comment c'est effiloché Comment le peloton est très très étiré Forcément là il y a les deux peloton qui ont fait la jonction C'est de nouveau peloton groupé On joue tous une quatrième place Et là forcément ça va commencer à être tendu Ça va rouler très fort Il nous reste 20 minutes de course à parcourir Et là on est tous à bloc On va pas se le cacher on est tous à bloc Et regardez ça réattaque directement Mais je suis vigilant au possible J'accompagne regardez je ne laisse plus rien passer J'ai fait l'erreur une fois J'ai loupé quand même un gros groupe qui était très dangereux Même si ça m'a pas fait trop peur J'avais espoir qu'on rentre avant la fin Et bah maintenant il nous reste plus que 20 minutes de course Il va pas falloir faire de bêtises On va rester un maximum vigilant Bon on va faire un topo extérieur Regardez il y a toujours les trois coureurs à l'avant Donc des coureurs qui sont donc très bons Il y a actuellement trois coureurs Qui viennent d'attaquer et sortir du peloton Puis enfin notre peloton Le peloton principal Regardez je suis très très bien placé J'étais en deuxième position Et on le voit très bien ici de l'autre côté du circuit Et puis je suis au chaud Je fais pas vraiment beaucoup d'efforts ici Il y a 5 tours de l'arrivée Regardez j'allume la gopro Je suis tout seul à l'avant en fait Dommage je filmais pas le moment de l'attaque Et du coup j'allume la gopro Parce qu'en fait il y a eu une prime J'étais super bien placé Et personne n'a fait la prime Du coup bah je fais la prime Je prends je crois 10€ Et du coup bah là on est deux à l'avant Donc là en fait Bah j'ai fait un petit effort Franchement j'ai vraiment pas forcé de ouf Mais par contre quand on va se faire reprendre Ca va attaquer super fort Et du coup bon de 1 je suis pas capable d'accompagner Et regardez là il y a Nicolas qui y va Moi je suis un peu dans le jus Forcément j'ai fait un petit effort pour la prime Et j'ai pas envie de faire d'efforts particuliers Alors qu'on est à 4 tours de l'arrivée quasiment Du coup je ne saute pas sur cette attaque Et du coup en fait forcément Là où moi je saute pas sur cette attaque Les autres vont sauter sur l'attaque Et regardez comment je me fais remonter Là je passe de très très bien placé Voire trop bien placé à Je suis plus du tout placé pour un potentiel sprint Parce que là du coup je pense déjà au sprint massif Parce que bah dans l'idée c'est clairement vers quoi on se tourne Parce qu'il nous reste 4 tours à parcourir Il y a que 3 coureurs à l'avant donc Sincèrement normalement ça devrait le faire Et regardez pendant ce temps là il y a Nicolas Qui attaque à l'avant du peloton Moi on me voit sur la gauche de l'écran Il roule très très fort à l'enfoiré Il nous a fait très très mal donc là il est sorti du peloton Malheureusement il va se faire reprendre Mais lui il ne veut pas jouer le sprint massif Clairement c'est pas son profil Ca ne m'intéresse pas Et regardez moi pendant ce temps là je suis dans le peloton Pas très très bien placé mais doucement je remonte me placer Et d'ailleurs regardez dès que j'ai l'opportunité hop Je remonte par la gauche pour me replacer Tout simplement parce que là pour le sprint massif C'est maintenant que ça joue en fait On est à 3 tours de l'arrivée C'est maintenant qu'il faut être placé Il ne faut pas prendre de cassures Il ne faut pas louper de potentiel Gros groupes de contres Et surtout si tu prends des cassures Tu vas devoir faire des efforts Donc il faut faire le moins d'efforts possible Regardez là je suis en deuxième position Je suis même trop bien placé Parce que du coup le mec me demande des relais Moi ça ne m'intéresse pas Je ne suis pas là pour essayer de sortir Je suis là pour essayer de gagner le sprint Et voilà on passe 2 tours de l'arrivée Là sur cette ligne Il y a un coup qui attaque à droite Lui il va partir très fort Il va partir très loin Parce que je crois qu'on ne le reverra pas Moi je reste très vigilant Regardez je suis en deuxième place Là ça va me remonter à droite Je reste placé Directement je me replace dans la roue du mec Qui me remonte Et du coup je vais rester comme ça Dans les 5 premiers Pendant quasiment les 4 derniers tours Et je ne vais pas prendre un seul risque les amis De prendre de cassure De quoi que ce soit Non il n'y a pas de ça Ce n'est pas possible aujourd'hui Je veux gagner ce sprint massif Pour jouer à une 5ème place maintenant Encore un tour et demi à parcourir Regardez je suis en train de me faire remonter de partout Malheureusement au centre de la route Ça remonte à droite à gauche Je ne peux rien faire Donc juste avant le virage Je me fais vachement reculer Donc là forcément tu prends une grosse pression Tu sais que si tu es positionné ici Le sprint c'est mort Tu ne pourras pas sprinter en fait Tout simplement Donc en fait Là dans les derniers tours La stratégie c'est Là où tu veux faire un sprint pour gagner Il faut faire ton sprint maintenant Là il nous reste un tour et quelques centaines de mètres Regardez directement je remonte me placer Là je fais un effort Je fais déjà des efforts Parce que l'effort il faut le faire Uniquement dans le placement Le sprint ça va se faire tout seul Ça va se faire au jus Ça va se faire avec ce qu'il te reste Mais là où il faut réussir à être intelligent C'est que là où tu te dis Non je veux garder des forces pour le sprint Ça faut l'oublier En fait il faut complètement l'oublier Il faut se dire Non c'est maintenant qu'il faut se mettre minable Regardez ça attaque de partout Là je ne suis pas particulièrement frais Je suis loin d'être le plus fort Mais regardez Je m'accroche Je donne tout Regardez ça roule très 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 fort Moi je suis complètement à bloc Ça attaque à l'avant du peloton Là je donne tout en fait Je donne tout Parce qu'il nous reste un tour à parcourir les amis Là il y a la cloche qui sonne Ça veut dire que c'est le dernier tour Dernier tour les amis Donc là en fait Ce dernier tour ça va être très très tendu Très très technique Ça va frotter énormément Regardez je suis plutôt bien placé Mais ça remonte forcément de tous les côtés Mais pour l'instant je suis encore très très bien placé Bon c'est très bon signe pour l'instant pour le sprint Et on va essayer de rester placé le plus possible à l'avant La meilleure position je pense pour le dernier virage C'est être dans les 5 premiers Donc on va essayer de viser ça Là pour l'instant je suis dans les 5 premiers Donc c'est parfait Pour l'instant je fais une course Enfin un sprint De placement parfait Et là regardez Ça va remonter très très fort par la gauche Ils vont arriver beaucoup plus vite que nous Et là je fais quasiment un sprint Là je fais un sprint sincèrement Comme si c'était l'arrivée Alors que c'est juste pour rester placé Mais vraiment ce qu'il faut que vous reteniez C'est que si vous voulez rester placé dans un sprint massif Surtout quand ça roule aussi vite sur un circuit plat En fait vous faites quasiment un sprint Toute cette guerre là C'est ça le sprint en fait C'est cette guerre C'est là que ça se gagne un sprint Ou du moins c'est là que ça se perd en tout cas Donc là en fait je vais tout donner pour rester placé Et regardez là On est à moins d'un demi tour de l'arrivée Donc environ 750 mètres Regardez les premiers passent la ligne Bravo à eux Ils font 3 premières places Et nous on va arriver dans le dernier virage Et regardez je me fais remonter par plusieurs coureurs Je suis plutôt bien placé Je suis en 4ème place Donc en vrai c'est bien placé Mais on voit que derrière ça frotte énormément Avec la caméra qui permet d'être vraiment en immersion Au sein du peloton Et là regardez je sors du virage En 4ème position C'est exactement ce que je voulais Et regardez avec la relance Je me retrouve en 3ème position C'est juste parfait La ligne droite est encore longue Il reste environ 700 mètres Donc faut pas lancer son sprint maintenant C'est beaucoup trop tôt Mais malheureusement pour moi en fait Ce qui va se passer C'est que ces 2 coureurs là Vont jamais lancer leur sprint Là où moi je conteste sur eux Pour me lancer mon train Et me lancer mon sprint Ils vont jamais lancer leur sprint Et regardez avec la caméra de Nicolas Lui il se fait remonter par un autre coureur Il est dans la roue d'un coureur Et il se fait remonter à l'avant Et là je me fais complètement fermer Regardez à gauche Je suis complètement fermé Regardez on les voit passer à ma gauche ici Et là je me fais enfermer complètement Et là je me dis c'est mort pour mon sprint Je lance mon sprint maintenant Et là ça roule très très fort Regardez ça roule même très 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 fort Je suis à bloc Ça se voit à mon visage Et là c'est sauf qu'il peut En fait tu donnes tout Il n'y a plus besoin de réfléchir Et vu que je me suis fait un peu enfermer Regardez avec la caméra de Nicolas Je dois zigzaguer entre les coureurs Et là je remonte entre 2 coureurs C'était soit ça passe Soit ça casse Ça passe Donc du coup j'arrive à doubler En fait Nicolas On va le voir du point de vue de ma GoPro Je suis à plus de 190 Donc je suis à bloc Et là je remonte par la gauche Entre les 2 coureurs Et là je donne tout Et je décide de passer par la gauche Parce que malheureusement Bah il n'y a plus que cette possibilité là En fait je me suis fait enfermer dans mon sprint Et je vais réussir à passer la ligne Ici en 5ème position Et du coup je termine Onzième De cette course Une onzième place J'en suis très content Malheureusement si Les 2 coureurs Qui étaient devant moi après le virage Avait lancé le sprint plus tôt Je pense que j'aurais pu faire mieux Mais une onzième place C'est vraiment déjà Juste génial Par rapport à mes résultats de cette saison Pour moi c'est une grosse réussite Exactement la même place Que la dernière J'espère que vous êtes fiers demain Bon bah on l'avait annoncé On l'a fait Tu penses que tu vas dans le top 10 ? Ouais je sais pas C'est entre 10 et 15 je pense C'est serré Au même temps Au moins que c'est en France On a donné 11 à peu près Ouais j'ai serré les fesses sur la fin quand même Dans le virage là-bas Moi j'ai fait mon sprint d'ici en fait Ouais ouais Parce que c'était ça qu'il fallait faire Et euh Et dans le virage Putain On va aller serrer les dents C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ouais bien sûr Ça va ? Ouais ? Merci Avec plaisir C'est content ? Ouais un peu sec au sprint quand même Bah on voit bien que j'ai encore du progrès à faire Mais euh On voit aussi que j'ai bien progressé Donc ça c'est cool Ça c'est bien cool Ça va Nico ? Ouais ouais c'était dur Ouais ? Ouais ouais Au moins on termine cette fois non ? Bah franchement c'est beau hein Ouais Ouais C'est qu'à un moment donné on était dans un 3-4ème peloton Ouais Et on revient dessus pour faire la 5ème Enfin pour jouer à la 5ème place C'est chouette quoi T'avoue qu'au début je me disais Putain à faire 50ème ça va être nul Ouais Et en fait ça va on revient Genre je pense qu'on fait les deux top 20 quoi Au moins en large C'est pas si mal C'est pas si mal Je me chiais dessus là Les deux derniers Deux derniers virages Enfin au deuxième tour Au premier tour Ça faisait peur un peu Non mais c'est bien Je dois y bien jouer en tout cas Merci Au début des deux besoins Je tente de passer sur un autre souris Ça passe à casse C'est ce que j'ai fait Ça passe Et en fait je suis passé entre trois et un autre mec Mais tout juste pas Ouais Ohlala Ohlala C'est la récup Enfin moi je dois pas trop récupérer Bah vas-y t'as bien tenu Ouais j'ai bien tenu Mais en vrai j'étais au dessus de mes capacités Donc j'ai mérité mon... Bah ouais carrément Ce qui compte c'est de s'être dépassé Je me suis dépassé en vrai Tu sais que quand tu étais à un moment Tu remontes Tête de peloton quasiment T'es genre bien placé de ouf Et j'étais en mode Ça ça fait plaisir Mais en vrai à ce moment là Je me suis dit je vais en mettre une Tu vois c'est le moment où ça ralentit Après quand ça réaccéléré La galère Mais en fait le niveau est quand même Vachement plus élevé que là où je cours Surtout sur ce genre de circuit Ouais bah ouais Parce que c'est particulier C'est un circuit particulier En vrai je pense que S'il y a deux ronds-points À la place de la grosse relance Ouais C'est ce que je me suis dit pour toi Ça change vraiment la course Ça change vraiment la course Bah alors Soyez des haricolaires là ? Une dernière des ayantes Bah deux Y'a pas d'haricolaires par contre Ha 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 ha